Le destin du pays se trouve entre leurs mains. La marche que nous faisons les samedis, les jeunes ne seront pas sels, nous serons nous-mêmes à la première ligne. C'est une marche pacifique, une marche qui est au fait légale. Et nous disons que cela constitue par ailleurs un crime imprescriptible. C'est bien clair dans notre conscience. C'est pourquoi nous disons félicitations aux jeunes de toutes les forces politiques et sociales réunies aujourd'hui. Et nous disons aux quinoises et quinoises de venir nombrer à partir de 8 heures qu'ils soient déjà là. A la gare centrale, nous allons marcher ensemble pacifiquement. Nous disons à la police d'encadrer la population qui va marcher pour réclamer ses droits. Nous disons au gouverneur de la ville et aux autorités compétentes que nous allons faire de notre mieux pour encadrer nos membres de différentes organisations. Nous disons au président de la République qu'il doit se rappeler que c'est lui qui avait prêté serment de faire respecter la Constitution. C'est lui qui avait promulgué cette Constitution. Que personne ne l'induise à un horaire qu'il existe une vie après la présidence de la République. La Constitution, elle est claire. Deux mandats pour la présidentielle, pas plus, pas moins. Et l'article 64 de notre Constitution dit Nous devons barrer la route à un ou plusieurs individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou se pérenniser au pouvoir, faire du Congo, installer un pouvoir à vie. Nous avons aussi, ils ont aussi, déclaré la libération sans condition des prisonniers, des détenus politiques, notamment M. Dionim Dengala, M. Okapachi, M. Koutino, Jean-Bertrand et Wanda. En plus, nous décrions la CENI, nous demandons, ils ont demandé au groupe parlementaire de l'opposition de démettre les représentants au niveau de la CENI.